Salut, je suis tombé sur une vidéo du Kevin Moore Show qui interview, le croirez-vous, Linda Moulton. Qui est Moulton ? Moulton. Qui est Linda ? Eh bien Linda, c'est une précurseuse des enquêtes ufologiques. Elle s'est beaucoup spécialisée sur les abductions animales et les exomutilations. Elle a aussi beaucoup parlé des drones extraterrestres, a priori, qui sont autodirigeables. C'est-à-dire, en deux mots, ces drones passent sur la Terre à des points particuliers où ils ont des contacts avec des relais ancestraux qui les mettent à jour. qui leur servent de repères et qui les mettent à jour, qui leur donnent les démarches à suivre, quelque part. C'est une drôle d'affaire. Parce qu'on a vu des drones avec des écritures pas vraiment communes sur Terre. Ça s'appelait The Dragonfly, le drone libellule. Et alors, Kevin Moore fait des enquêtes assez sérieuses sur les enquêtes. C'est-à-dire que ces derniers temps, il est en train de s'attaquer à Kerry Cassidy et son affaire Mark Richards. Mark Richards étant censé être en taule depuis belle lurette, 25 ans, 30 ans, pour un crime qu'il n'aurait pas commis, mais qui servirait à le mettre de côté par ses ennemis. Alors que Mark Richards était censé être un pilote d'un des vaisseaux, d'ailleurs, passablement extraterrestres, d'un des programmes spatiaux secrets. Donc, il est spécialement apprécié, a priori, depuis les travaux, comment on peut dire, les attitudes, les réussites de son père dans l'armée, de l'air. Et oui, j'ai les chats qui fouillent. Et lui-même est le seul pilote qui a été capable de piloter, donc, un vaisseau, un vaisseau vivant. Un vaisseau nantit d'une intelligence artificielle, qu'ils avaient appelé, je ne me rappelle plus, pas Aurora. Donc, on parle là de vaisseaux qui ne sont même plus tellement vraiment taux les boulons, quoi. C'est le genre de vaisseau construit molécule par molécule, vous savez. Et interactif, donc. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Linda Moulton-Hoof. C'était pour préciser à propos de Kevin Moore. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à s'attaquer au vrai, enfin, à essayer de rechercher le vrai. Il y a aussi Joe from the Carolinas qui fait ce genre d'enquête. Il se demande si un tel, un tel est fiable ou pas. Est-ce qu'il y a des preuves ? Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a le Freedom of Information Act qui permet, donc, de demander des dossiers qui sont déclassifiés au FBI, à la CIA, à tout le monde. Et on peut espérer qu'ils nous répondent sincèrement. Parfois. Donc, c'est un interview qui a été fait à la conférence AlienCon en 2018. Donc, une interview qui a eu lieu en 2018 de cette année. Et le sujet va être l'Antarctique. Il s'avère qu'en avril 2016, elle a reçu un email de la part d'un ex-marins qui a reçu une décharge honorable. C'est-à-dire, en fait, il est parti des services avec les honneurs. Il était des opérations spéciales. Vous avez donc, aux États-Unis, une carrière plus ou moins longue dans des équipes spécialisées parmi les meilleures. Et il reste à la disposition plus ou moins de la CIA, de la NSA, pour des opérations spéciales. Quand elle a essayé de le joindre, il lui a répondu que là, les hommes en noir, les Men in Black, ne voulaient absolument pas qu'il aille de contact avec elle et qu'il venait de lui faire fondre son iPhone. Donc, Linda a compris qu'il y a des agences, oui, des agences, on va dire, qui ont les capacités de bloquer vos communications, que vous ayez un iPhone avec communication cryptée ou pas. Et ils ont fait ça dans les 24 heures, juste après qu'ils l'aient contacté. Donc, tout ça nous amène, en avril 2017, à la suite d'une conférence, elle était en train de parler avec une dizaine de personnes et quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qui ne ressemblait pas à tout le monde. C'est approché d'elle, il lui a dit, c'est moi l'homme des e-mails. Elle l'a reconnu. Et les deux ont eu l'occasion de communiquer pendant 6 à 7 heures. Et donc, ce qu'ils ont élaboré, c'est son histoire depuis ces 15 dernières années, où il avait été jusqu'en Antarctique avec des collègues à lui, donc en équipe, axés par sous-marins, de manière à nettoyer d'anciens sites archéologiques. Mais « sanitize », dans leur langage, des fois, ça veut dire simplifier, supprimer aussi. Enfin, toujours est-il, il devait s'occuper d'un terrain ancien archéologique. Et le « sanitiser », je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. « Il faut qu'elle nous en dise plus. » D'autant que ça se passait à 2 miles sous la glace, sous la surface. 2 miles, on va dire que c'est 5 kilomètres. Non, c'est 3 kilomètres. Je commence bien. Donc, elle lui a dit, « Mais donnez-moi des preuves. Est-ce que vous avez des photographies ? Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut confirmer ce que vous dites ? » Il a dit qu'il tâcherait d'amener des photographies et qu'il avait des collègues qui pouvaient le confirmer. Oui, confirmer ce qu'il disait, mais que ça allait prendre une année au moins. Et Linda pense que ce genre de témoignage, plus d'autres sources qui disent la même chose, des missions en Antarctique, une approche par sous-marin, nettoyé, déplacé, rangé, s'accaparer d'anciens artefacts, sans savoir sous les ordres de qui ils sont, mais que l'Antarctique soit vieux de 13 millions d'années, enfin, que la dernière fois où l'Antarctique a été libérée des glaces, remonte à 13 millions d'années. Entre parenthèses, je fais un petit encart, les cartes de Piri Reis ne remontent pas aussi loin. A priori, en 1400, l'Antarctique a été libre de glace, ou que ce soit vieux de 33 millions d'années. Quand on demande à des spécialistes quand est-ce que c'était la dernière fois où l'Antarctique était libre de glace, où on pouvait voir ces constructions qui sont longues d'un ou deux milles, il n'y a aucun consensus quant à cette date. Personne ne peut le dire. Les chiffres qui sont donnés sont 10 millions, 33 millions. Or, Lucie, en Afrique, n'est pas censée être plus vieille de 2 millions d'années. Or, si ce qui est sous les glaces d'Antarctique est vieux de 13 ou 33 millions d'années, quel drôle de chiffre ! Je n'avais pas remarqué ! 13 millions d'années ? Non, 33 ! Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que ça fait 10 000 ans, 11 000 ans. C'est la date où Atlantis existait encore. D'après Platon et d'autres. Donc, que ce soit ces dates en millions d'années, c'est tellement plus vieux que le premier primate humanoïde qu'on ait trouvé et qu'on a estimé être de la famille humaine. C'est des choses à revoir. Il faut s'intéresser à Lloyd Pye qui dit qu'il y a au moins 12 différences fondamentales entre les primates et nous. L'organe de la fournation en étant un seul. Il y en a encore 11 autres. Des détails qui font que nous ne sommes pas des primates, a priori. Qu'est-ce qui est donc venu sur Terre depuis des millions d'années et qui avait la capacité de construire ? Des bâtiments de 1 mile, 2 miles, 5 miles de long. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Enfin, le questionnement. Car maintenant, c'est whistleblower, c'est lanceur d'alerte, c'est rapporteur. Car on a montré des photos qui font correspondre les hiéroglyphes et le style de structure trouvé en Antarctique sur la face cachée de la Lune ainsi que sur Mars. Mars, sur l'hémissaire nord, pour être possible. Et toutes ces photos montrent qu'il y a des anciens sites archéologiques sur l'hémissaire nord de Mars, sur la face cachée de la Lune et en Antarctique. Je répète parce que quand même, ça me plaît. C'est donc le même style architectural, les mêmes symboles. Et Linda est très étonnée de voir que les gouvernements, tous les gouvernements de la planète, qui ont donc des renseignements de première main sur toutes ces configurations architecturales, va-t-on dire, qui sont là en tout cas sous deux miles de glace en Antarctique. Comment c'est-il qu'ils retiennent cette information de toute la planète ? C'est pourtant un moyen idéal de s'ouvrir à la présence d'autres civilisations vis-à-vis du monde entier, de donner donc cette information vis-à-vis du monde entier sans que le monde ne panique. C'est archéologique, c'est fini, c'est passé, vous voyez. Ce qui les inquiète le plus, ce n'est pas qu'il y ait eu des itis, c'est que les itis débarquent, mais qu'ils ne soient pas gentils. Si les gens ont une frayeur, c'est la crainte de l'inconnu, d'un inconnu présent. Maintenant, d'un inconnu passé, en archéologie, on a trouvé des trucs incroyables, des dinosaures, imaginez, voilà. Le dinosaure, si on voit des os de dinosaure, on se dit, ouf, on a échappé belle. Si on voit le dinosaure, c'est un T-Rex, si le T-Rex existe, là, évidemment, c'est un peu plus du style « chéri, ce week-end, finalement, on va rester, parce que j'ai regardé le prospectus, et bon, ça ne va pas être tout repos. » Tandis que là, le phénomène étant a priori passé, ça pourrait ouvrir l'état d'esprit de l'humanité à d'autres présences anciennes sur la Terre, sur la Lune, sur Mars, sans créer de panique, sans créer la même que s'ils étaient encore là, ce qui est un autre sujet. On a le problème que même si ces histoires auraient été copiées d'autres racontards ou racontards qui dateraient de 2015, de toute façon, on n'avait pas de preuves non plus pour 2015. Mais ce qui est sûr, c'est que le Marines, qui l'a contacté, lui a donné tous ses anciens papiers et certificats. En quart. Ce qu'il faut espérer, c'est que ce Marines n'a pas été mandaté pour faire une balade à Linda, il a pour mission de lui faire croire les choses. En commençant par lui prouver des états de service déjà ultra secrets. Ce qui fait qu'on peut se demander après pourquoi est-ce que quelqu'un de sérieux, qui a des états de service sérieux, prendrait le risque de passer pour un fonfreluche en racontant n'importe quoi tout en amenant les preuves qu'il était dans les services et qu'il a ses médailles. Et donc Linda se pose la question de serions-nous finalement la dernière forme de vie en cours ? Actuellement, sur Terre, en activité. Elle parle quand même d'humanoïdes là, évidemment. Par rapport à d'autres civilisations dont il y aurait des restes sous l'Antarctique, les dix restes correspondraient aussi à ceux que ces sept ou ces autres civilisations ancestrales auraient laissées sur la Lune, sur la face cachée. D'ailleurs, on pourrait se demander à ce moment-là pourquoi la face cachée. Et aussi sur la face nord, l'hémisphère nord de Mars. On va reparler de Mars, vous allez voir. En plus, entre nous, soit dit, l'archéologie cosmique, elle concerne encore d'autres planètes. Il y a des pyramides sur d'autres Lunes et sur d'autres planètes. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, l'hypothèse de Linda, c'est qu'il y a eu des vagues d'intelligence, d'intelligence au sens d'intelligence, qui se sont baladées dans notre système solaire, qui étaient là il y a des millions d'années, il y a des milliards d'années. Nous, en tant qu'humains, on a une perspective vraiment, vraiment limitée. Il semblerait que nous avons été évolués par quelque chose, par quelqu'un, qu'on a coutume d'appeler les dieux et que nous serions aujourd'hui la seule forme de vie. Ou bien, nous ne sommes pas la seule forme de vie, en tout cas, pas la seule qui soit devenue intelligente. Or, les remote viewers ne cessent de dire que l'univers est parsemé de vie. Il y en a partout. Et que ce qu'il y a en Antarctite, sur la Lune, sur Mars et ailleurs, sont des preuves d'intelligence avancée qui se sont déplacées dans l'univers, de point en point, avec des moyens de propulsion que l'on n'arrive pas à comprendre, utilisant notre planète, cherchant de l'ordre, faisant plein de trucs que nous, pour la première fois en ce XXIe siècle, venons de comprendre, de remarquer. Non seulement nous ne sommes pas seuls, mais en plus, notre planète, la Terre, a été un laboratoire, une mine d'or, un champ de recherche pour peut-être trois, quatre, cinq intelligences avancées avant nous. Donc, quand on parle de Mars, dit Kevin Moore, il y a une hypothèse comme quoi il y a eu une dévastation il y a des millions d'années. Et nous allons avoir des preuves, peut-être d'ici les 5, 10 prochaines années, que vraiment quelque chose s'y est passé est là. Elle a joint John Vandenborg Vandenborg depuis 10 ans. Non, depuis 1980, à peu près. Et alors qu'elle s'intéressait à toute l'histoire de Sidonia, Sidonia est donc une région de cet hémisphère nord martiel, où il y a le visage de Mars, où il y a les pyramides, et où je ne cesse de dire, de rappeler qu'en fait, il y a une configuration de monuments qui est la même qu'à F.Bury en Angleterre, avec les mêmes angles entre les monuments et ça a une échelle 1,14ème à F.Bury. C'est-à-dire que sur Mars, il y a la même disposition, 14 fois plus grande. 14 fois, c'est la même proportion qu'il y a entre deux coudées égyptiennes. La coudée royale, je crois, puis la coudée normale. Enfin, il y a une histoire comme ça qui fait qu'en plus, ça met encore le doigt sur le sujet. là où ça fait mal quand on essaie de comprendre et qu'on est confronté à des gens qui ne veulent pas. Donc, en tout cas, c'est une preuve de plus. C'est dangereux. Il y a l'angulation, la conformation, la proportion, les orientations par rapport au nord de la planète et le nord martien. Bon, c'était un petit encart. John van der Boogh qui était un physicien nucléaire et Brandenburg a parlé de cette histoire de la NASA qui essayait de contrôler absolument les perspectives de chacun quant à ce qui s'est passé sur Mars et elle a fait tout pour qu'on n'y croit pas et qu'on ne voyait pas dans le visage de Mars une construction architecturale. Mais Brandenburg, en étudiant le Xénon, le Xénon 29, alors qu'il y a plus de deux fois et demie le ratio normal de Xénon. Il a comparé ça aux éléments qu'il avait depuis 1945 lorsque les États-Unis faisaient leurs tests de bombes à hydrogène, de bombes atomiques. Et comment se fait-il qu'il y ait deux fois et demie le ratio de Xénon 21-29 ? Je ne sais pas lequel est-ce. C'est en tout cas un élément résiduel des explosions atomiques. Le Xénon. Donc, en 2018, John Brandenburg, mettant sa carrière en jeu, a dit qu'il y avait une ancienne civilisation disparue sur Mars. Parce que quelque chose a explosé à deux endroits différents sur Mars. Quelqu'un a fait péter deux bombes à hydrogène dans l'atmosphère martienne sur deux endroits spécifiques de la surface martienne. Dans le but d'annihiler tout ce qui pouvait y avoir là. Et quand vous vous demandez mais qui seraient donc les attaquants les bombeurs et qui seraient les attaqués donc les bombés ? Ce n'est pas une question creuse. D'après John, mais il n'est pas sûr choisir les Anunnaki comme étant les bombeurs pourrait être une solution. Et ce qui est étrange avec la perspective de John, c'est que l'archéologie des Sidonias, que lui et d'autres appellent primitif, des êtres primitifs sur Mars qui construisent ça et des êtres primitifs sur Terre en même temps avec un élément qui serait les Anunnaki à un état technologique avancé qui ont le moyen de se déplacer d'un endroit à l'autre, d'aller donc de la Terre à la Lune, à Mars, inversement. Et ce sont les Anunnaki. Pourquoi est-ce qu'une civilisation primitive se ferait bomber ? Qui combat qui ? Qui était vraiment cette cible sur Mars si l'histoire tient debout ? John dit qu'on a trouvé de la Trinitite dans le désert ici ainsi qu'aussi dans la proximité de Sidonia sur Mars. Ah, si nous connaissions la véritable histoire de notre système solaire, donc de notre Terre, de la Lune, de Mars, on pourrait s'écouler par Terre en disant waouh, c'est bien plus avancé que les fictions d'Hollywood. Et alors que les années passent, de plus en plus de données scientifiques s'accumulent et nous amenant à penser que Mars a eu un passé très compliqué, probablement habité, certainement avec un océan. La croissance spirituelle quant à ce qui s'est passé sur cette planète semble être un millefeuille d'explications. Si, tel qu'un agent du DEA lui a dit, en décembre 1990, que nous avions des preuves que trois espèces extraterrestres en compétition des entités biologiques ont lutté les unes contre les autres dans notre système solaire et ainsi que sur notre planète en lutte depuis au moins 270 millions d'années, John Brandenburg sait, à propos de la civilisation sur Mars, que quoi qu'il ait pu arriver avec ces deux explosions de bombes à hydrogène il y a 200 millions d'années, quand vous regardez l'histoire de la Terre et que vous remontez de ces 200 millions d'années, c'était aussi le moment où il y a eu un syndrome d'extinction générale. Se pourrait-il qu'il y ait eu au niveau du système solaire il y a 200 millions d'années un phénomène donc global ? Dans notre propre histoire, les Anunnaki ont été tenus par les académiciens comme de la mythologie complète, mais mythologie dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'est du délire, ça n'existe pas. Pour eux, les mythes, c'est de l'imagination. Mais elle pense, elle, Linda, que ce qu'avance Brandenburg, ainsi que ce faisceau d'indices ramené par tous ces éléments des Black Ops, ces anciens militaires, à propos de ces artefacts d'Antarctique qui correspondent à ceux de la Lune et de Mars, n'est pas tant séparé de la mythologie des Anunnaki. Enfin, en clair, tout ça amène l'image comme quoi tout notre système solaire a été visitée, utilisée, minée, manipulée, terraformée, pardon, par au moins trois civilisations extraterrestres en conflit au niveau territoriaux. Et l'histoire grandit et grandit. Et après, vous rajoutez d'autres perspectives qui remontent à un million, un demi-million d'années, qu'il y avait quelque chose de si sophistiqué qu'elle travaillait avec des pyramides au-dessus du sol, sous le sol, sur Terre, sur Mars et même ailleurs, dans la voie lactée. Si on arrivait à comprendre la véritable nature des constructeurs des pyramides qui étaient donc capables de faire des pyramides, de construire des pyramides, au-dessus et au-dessous du sol, je vous rappelle qu'on n'arrive toujours pas à en faire. C'est aussi parfait. Les dites pyramides pouvant produire de l'énergie, servir aux communications, c'est un point qui la travaille elle aussi et il faut absolument qu'on arrive à prouver ça. Kevin Moore lui demande quel est le côté spirituel à tout ça, où en est la conscience de tout ça dans l'ufologie d'aujourd'hui ? Car si nous sommes des âmes ayant choisi de vivre ce qu'on vit ici, nous devrions être au courant de tout ça, de ce qui s'est passé avant qu'on arrive. Linda répond qu'elle suppose qu'à ce point, avec tout le travail qu'elle a fait pour essayer de comprendre quelles étaient ses présences aliénes, quels étaient leurs agendas, leurs programmes, qu'il s'avère qu'il y en avait des positifs, des négatifs et que c'est très confus parce qu'on n'arrive pas à dire quels étaient les joueurs, quels étaient les participants. Les blonds positifs, les grands blonds négatifs, enfin vous, vous voyez, vous connaissez la même chose avec les gris, la même chose avec les répiliens, mais si vous prenez quelques points de vue d'un physicien tel que Thomas Campbell qui vient et qui dit que l'univers tout entier est une réalité projetée, est une simulation par informatique, par computer, par ordinateur et que si c'est holographique, le projecteur doit se situer en dehors de cette réalité, il ne peut pas être dans cet univers, il doit être dans une autre dimension et il suppose que nous sommes dans un univers où il y a un travail sur la réduction de l'entropie, c'est-à-dire l'augmentation de la négantropie. La négantropie étant donc la facilité de vivre, la possibilité de vivre plus. L'entropie, en fait, c'est la capacité de dégradation. Donc la négantropie, c'est les capacités favorables. Et donc, il suggère, Thomas Campbell, que l'univers, en fait, est un lieu d'entraînement pour que les âmes améliorent leur capacité de négantropie, c'est-à-dire s'en sortent mieux, on va dire. C'est confus. À ce moment-là, que nous soyons la seule forme de vie ne tient plus debout. Et si on va dans cette perception plus profonde, il est possible que tout l'univers et tout ce qu'il contient soient là pour une raison spécifique et que vous soyez sur la Lyre ou dans notre galaxie, la Voie lactée, que chacune des consciences est ici dans cet univers pour évoluer et qu'il y a d'autres dimensions. Et donc, qu'il y a d'autres dimensions telles qu'une fois que vous avez quitté celle-ci, vous ne puissiez plus jamais y revenir puisque vous êtes sur un chemin d'évolution qui a dépassé le niveau, qui devrait vous ramener à ce qu'elle appelle le champ divin. Champ C-H-A-M-P. Et qu'il est possible que la raison de tout ce jeu, de toute cette situation, est reliée à cette pression que vous sentez au fond de vous lorsque vous observez quelque chose qui vous touche, un enfant, un bébé, un jeune être, par exemple. Quelque chose que vous aimez vraiment profondément, je pense qu'elle parle, elle pense à ces animaux-là ou à ces enfants ou à ces moments de la vie humaine qu'on ne peut pas inventer au niveau émotionnel. Et que toutes nos confusions à propos du pouvoir, de la prétention ou les guerres, ces problèmes de lumière, d'obscurité, de haine et d'amour. Donc, si on prend tout ça, il n'y aurait qu'une raison. Le chant divin pourrait être en train d'attendre que chacune des âmes choisisse de faire le choix de retourner à la source. Petit encart, je diverge un petit peu à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois qu'on arrive à se démerder qu'on a envie de retourner chez papa-maman. Un. et de deux, nous sommes censés être des morceaux de cette source. Nous sommes déjà avec la source. Donc, je travaillerais plutôt sur le nettoyage de nos perceptions et de nos communications entre cet état-là et nos états supérieurs de conscience. notre âme, notre surmoi, notre... pas surmoi, notre sub-surconscient. Voyez quoi. Ce que Kevin a dénoté, c'est que ce travail de... subtil, travaillé... pardon, concernait beaucoup, mettait en cause beaucoup notre discernement et il se demande si elle pense que le chant ufologique il se demande si elle ne pense pas que le chant ufologique n'avait jamais été aussi divisé que ce qu'il est aujourd'hui. Petit encore, moi non, je pense qu'au contraire, il s'améliore. On arrête ces barrières débiles entre un domaine et l'autre. donc, c'est mieux, c'est mieux. En fait, on en arrive au fait que tout tourne autour de la conscience et qu'il y a effectivement une influence de la conscience dans tous les domaines, mais bon, ça, ce n'est pas encore académiquement accepté. Alors, ils sont un peu à la bourre, les académiciens, et puis ils sont super tenus par les racketteurs énergétiques et autres, les racketteurs spirituels, enfin, tous ceux qui tiennent à ce que, justement, on n'évolue pas, on continue à rester divisé, comme ça, ils peuvent continuer à nous traire. Anne Lankar. Linda reste pensive. Assez longtemps, on va dire. Quand elle repense aux années 1979, alors qu'elle avait rencontré ses premières mutilations animales, avec des contacts avec les shérifs et les autres forces de l'ordre qui lui disaient « Linda, ceux qui ont fait ça, viennent d'ailleurs dans l'espace » et qu'elle a été aussi attaquée elle-même par tous ces gens dans le soi-disant champ ufologique et que ces gens ne voulaient sous aucune circonstance que ces mutilations animales aient un quelconque rapport avec les magnifiques lumières dans le ciel et que la même chose s'est produite avec les crop circles, la même chose s'est produite avec les abductions humaines, qu'ils voulaient absolument dissocier des mutilations animales et qu'il leur était beaucoup plus facile d'admettre que non, non, ça, c'est des cultes sataniques qui ont créé ces mutilations. C'est des prédateurs, c'est des maladies qu'ils avaient. Alors qu'elle-même était la journaliste enquêtriste, elle a été à l'université de Stamford et elle ramenait les faits, elle rapportait les faits et elle a été attaquée par des groupes qui ne sont pas des journalistes professionnels dit des enquêteurs et qui ne veulent pas que les ovnis participent au phénomène des mutilations animales. Ce qu'elle a appris c'est que les enquêtes sur ces phénomènes alors qu'elles-mêmes n'étaient guidées que par la pression des faits, c'est-à-dire qu'elles allaient de preuve en preuve et non pas d'élucubration en élucubration je pense qu'elle veut dire et que cette pression des faits, cette accumulation de faits a évolué depuis 1979 jusqu'en 2018 elle a évolué en de multiples branches de nombreux conflits des marginalisations de certains sujets de façon à les réduire dans l'esprit des gens rien de tout ça n'a à voir avec ce qui est la vérité en 2018 pour la première fois elle ressent que nous arrivons enfin sur un nouveau champ de conception de compréhension cet éclat créé par le Washington Post et le New York Times donc en décembre lorsqu'ils ont parlé avec TTSA des types Tic Tac des UFO et du fait que donc la NASA la CIA le NRO étaient intéressés par le phénomène OVNI l'an dernier juste qui commence soi-disant et que donc ils avaient aussi même 20 millions de dollars attribués à cette recherche et comme je dis les 20 millions de dollars c'est juste de quoi payer les cacahuètes après le premier briefing c'est pas le prix d'un TR-3B vous savez c'est les triangulaires qui font de l'antigravité et de l'invisibilité et qui probablement travaillent aussi sur la géo-ingénierie enfin bon c'est pas le sujet tout de suite ainsi que donc tous les interviews qu'il y a eu avec les pilotes qui ont vu des OVNI et qui savaient qu'ils étaient en train d'avoir affaire à des choses qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils les dépassaient de loin que ce soit au niveau des performances des vitesses du fait qu'elles puissent disparaître et réapparaître et disparaître et hop et réapparaître et même encore plus balin savoir quelle allait être la réaction du pilote et l'anticiper c'est les pilotes eux-mêmes ils savent bien de quoi ils parlent et que les pilotes disaient ce sont des OVNI ils ne viennent pas d'ici ça ne ressemble à rien de ce que l'on connaît mais donc ça c'est des pilotes de l'Air Force c'est pas vraiment les pilotes des SSP des programmes spatiaux secrets il y a encore des compartimentalisations et dans l'Air Force il y a aussi une Air Force secrète voire plusieurs donc ce qui se passe maintenant c'est que soudainement toutes ces anciennes attaques sur le sujet ont disparu elles ont été remplacées par cet état qui caractérise le moment où on est à la veille de nous sommes en train d'attendre l'explosion finale du feu d'artifice mais on a déjà entendu partir les premières fusées je complète un peu et ça amènerait le monde entier au même moment à comprendre ce que les gouvernements nous disent nous ne sommes pas seuls dans l'univers cette situation n'est jamais arrivée d'être seul et donc nous entrons dans une nouvelle ère et lorsque cet moment se produira il y aura de nouveau des arguments à propos de quel alien et puis avec quel programme a fait les mutilations a fait les abductions a fait les crop circles mais plus jamais nous nous retrouverons encore à genoux devant des êtres qui n'ont jamais été des dieux encore donc en train de continuer ces vénérations et ces religions et je suis tellement content qu'elles viennent de dire quelque part que tous les livres sacrés sont en fait des rapports plus ou moins justes de rencontres du quatrième cinquième sixième septième type septième type s'il y a eu hybridation avec des entités non humaines surhumaines et néanmoins très loin d'être les dieux créateurs de l'univers tel qu'on l'entend en général lorsqu'on dit il créa le ciel de la terre des étoiles et tout ça bien ça fait vraiment quand même un peu plaisir et voilà c'était la fin de cette petite interview de Linda Moulton-Houve par Kevin Boehr qui paraît animé de sentiments corrects quant à ses recherches mais on en reparlera quand on parlera de Mark Richard parce qu'évidemment que si Mark Richard a été mis est tombé dans un complot toutes les preuves qu'il va trouver aujourd'hui peuvent très bien avoir été construites donc c'est pas encore évident que son affaire d'être pilote des SSP soit vraiment fausse autant plus que c'est une hypothèse qui est soutenue par exemple par Simon Parks qui dit que non 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 l'affaire Mark Richard tient debout enfin bon on verra ça plus tard c'est un autre sujet je vous remercie d'avoir suivi celui-ci si ça vous a plu à très bientôt et de toute manière bon courage salut merci